On est au lancement officiel des vélos ATSOM, une entreprise québécoise qui fabrique des vélos urbains faits à la main et offerts en ligne. Alors, vous êtes les trois fondateurs de vélos ATSOM. D'où ça vous est venu, cette idée-là? On a passé plusieurs années en ville pour des études universitaires, puis on a fait beaucoup de reconditionnements de vélos urbains, des vélos vintage, en fait, qu'on retapait. Il y avait peu de nouveaux manufacturiers qui s'intéressaient, disons, à la dimension esthétique des vélos. Puis nous, on avait vraiment l'idée de fabriquer quelque chose de neuf, de fabriquer vraiment quelque chose de nouveau, mais toujours en gardant l'idée de faire quelque chose de beau, de faire quelque chose de fonctionnel, de faire quelque chose de spécialisé, de faire quelque chose de durable. Ça fait qu'avec l'expertise de Frédéric qui est en génie mécanique, l'expertise aussi de tous les gens autour de nous qui nous ont supportés, on s'est dit on fait ça ici, puis on a parti ça. Parfait. Puis qu'est-ce qui distingue vos vélos des autres vélos? C'est officiellement le fait qu'il est fabriqué ici, de la conception jusqu'au machinage, à la soudure, à la peinture. Le vélo est vraiment adapté aux conditions urbaines aussi. C'est à force de faire du vélo à Montréal que les idées pour que le vélo aille bien ont été pensées. Et comment qu'on peut se procurer un de vos vélos? Le site web va être en ligne aux alentours du 7 juin. Entre-temps, c'est toujours possible de nous contacter soit par Facebook ou par notre adresse courriel. On va prendre contact avec vous pour connaître vos besoins. Ensuite, nous, on a comme promesse de vous livrer le vélo dans les 7 jours ouvrables suivants. Pour la région de Montréal, c'est un tarif fixe de 40 $. Pour les régions ailleurs, dans le Québec et au Canada, c'est toujours entre 40 et 100 $ maximum. Il y a aussi l'option de venir chercher le vélo ici, à la Nomade Nation, soit au 129 Avenue Van Horn. Sans frais, bien sûr. On va avoir le vélo dans votre boîte. Sinon, vous pouvez venir le chercher à l'atelier, directement. OK. Parce qu'ici, ce n'est pas votre atelier. Ici, c'est votre salle de montre, un peu. Exactement. Alors, comment tu trouves les vélos Hudson? C'est vraiment malade parce qu'il y a une attention au détail qui est vraiment tripante. Ils font leur propre guidoline. Ils ont vraiment investi aussi dans la selle. C'est une selle de qualité, le Sell Brooks. Ce qui est cool, vraiment, c'est qu'ils font leur propre frame. Ils soudent tous les frames, surtout tes confos dessus. Je l'ai essayé et c'est tripant. C'est un petit pédale et tu as pas mal dans le dos. C'est un bon vélo pour la ville. Tu as le choix de 17 vitesses. Tu as le single speed. Mais surtout, ce que j'aime, c'est vraiment être capable de me déplacer. J'ai ma voiture, mais une fois de temps en temps, j'ai envie de sortir dehors. J'aime me promener et c'est le vélo que j'ai hâte d'utiliser. J'imagine qu'on peut venir essayer le vélo ici avant de l'acheter. On va organiser des événements. On va être présent dans beaucoup d'événements pour pouvoir faire essayer le vélo à des gens. Si on sort des périodes d'événements, quelqu'un nous contacte, veut l'essayer, il n'y a pas de problème, on va prendre un rendez-vous. Puis, comme on n'est pas dans les bike shops, pour être capable d'offrir le vélo à un coût qui est compétitif, c'est sûr qu'on va s'adapter. La plupart des vélos qui sont ici ce soir, ils vont être disponibles pour essayer durant tout l'été à Montréal. Parfait. Et si on a des demandes plus particulières, est-ce que ça se fait de le faire personnaliser, son vélo? Jusqu'à un certain point, oui. Comme on est concepteur, manufacturier, c'est sûr qu'en tant que marque, on va se garder quand même une certaine marge de manœuvre. On est ouvert à certaines personnalités. C'est sûr qu'on veut garder une ligne directrice dans la conception. On ne fera pas n'importe quoi. Mais par exemple, c'est sûr qu'on est capable de se plier à certaines demandes. Donc, vous avez le souci du détail, ce qui est surtout des achats locales? Oui, en fait. Nos fournisseurs vont être vraiment des fournisseurs locaux. Par exemple, à Guideline, c'est du coton naturel qui est tissé à Montréal. C'est sûr que pour nous, c'était important, puis c'était juste naturel aussi, de faire affaire avec des gens d'ici.